Le 10 mai dernier, c'était l'anniversaire d'Olga Bancic, celui de sa naissance en 1912 en Roumanie, mais aussi celui de sa mort en 1944, décapité par les Allemands. Roumaine, juive, communiste, elle est persécutée par la police de son pays et emprisonnée de 1935 à 1938. A sa sortie de prison, elle n'abandonne pas ses idées et fuit en France pour vivre librement. La guerre éclate et elle s'engage dans la résistance au sein des FTP Moï, la branche étrangère des résistants communistes. Son rôle est d'apporter les armes sur le lieu des attentats contre les soldats nazis, de les récupérer puis de les cacher, une mission dangereuse qui était souvent confiée aux femmes parce qu'elles couraient un peu moins le risque d'être contrôlées par la police. Fin 1943, la capitulation de l'Allemagne nazie est proche, les résistants multiplient les actions de plus en plus spectaculaires et risquées et la police française mobilise des centaines d'hommes dans ses brigades spéciales pour les traquer. Début 1944, Olga Bancic est arrêtée avec 22 de ses camarades des FTP Moï. Ils sont torturés et fusillés au Mont-Valérien, mais Olga Bancic, parce que femme, est déportée en Allemagne où elle est décapitée. Nous n'oublions pas l'engagement de ces hommes et de ces femmes dans la résistance contre la barbarie nazie. Et pour faire connaître les figures féminines de la résistance, le PCF organise une conférence avec Marie-Florent Serret, autrice d'une biographie sur Olga Bancic. Rendez-vous mardi 21 mai à 19h pour une conférence en ligne, lien dans la description.